Parlons d'importation de scripts. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment importer un module, en fait surtout des librairies de fonctions qui se retrouvent dans les modules, et comment utiliser ces modules-là à travers de nos opérations pour définir des variables. Ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi, c'est qu'on peut aussi importer des scripts dans Python et après utiliser l'information qui est définie dans ces scripts. On va y aller tout de suite avec un exemple. Enfin, on revient ici à notre JupyterQtConsole et le script 1 qu'on avait créé dans la précédente vidéo. Donc, NumPy s'importe de cette façon-là. Donc, je vous répète, on fait un port, espace, on écrit le nom du module, et on écrit après ça le petit nom qu'on va utiliser pour aller chercher les fonctions de NumPy. Pour importer un script, ici, on se rappelle qu'en ce moment, on est dans le dossier C, DemoPython, donc on est dans ce dossier-ci. Donc, c'est important d'être dans le bon dossier si on veut importer un script. En fait, c'est exactement la même opération. À la place d'importer NumPy ici, on va importer script 1 et on va appeler son petit nom. Après ça, on va l'appeler S1, par exemple. Donc, on importe ça. Par le fait qu'il y avait un print dans notre script, on a de nouveau la valeur de C est de 148.26. Mais, je vous réaffiche le script. Je vous répète qu'on avait défini A, B et C. Donc, on peut aller chercher la valeur de A en faisant S1, donc le petit nom du script dont on a défini, et on va lui dire .A. Donc, va dans le script 1, va dans S1, et sors-moi la valeur de A qu'on avait défini. C'est de .02. On peut aussi faire S1.B pour avoir la valeur de B. C'est de 4.99. On peut aussi importer des scripts à partir d'autres scripts. On va donc se créer un nouveau script. Donc, on va faire ici nouveau. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer sous. On change le type. On s'assure que l'encodage est en UTF-8 et on va l'appeler script 2.py. On n'oublie pas d'écrire l'extension, sinon, BlockNote va vous le mettre en .txt, ce qu'on ne veut pas. Donc, script 2.py, et dans ce script-ci, on va importer le script 1. Donc, on va faire import script 1 as S1, par exemple, et on va ici se définir la variable X qui va être en fonction des variables contenues dans le script 1. On avait les variables A, B et C. Donc, supposons qu'on fait S1.A fois S1.B. Il faut toujours, toujours, je vous le répète, redire le petit nom du script importé, point, et on écrit la variable qu'on veut utiliser dans ce script importé-ci. Ça, il faut toujours faire ça. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, S1.C ici, et supposons ici qu'on fait X à la 2 et qu'on veut afficher après ça la valeur de Y. Donc, la valeur de Y est de pourcentage, point, 4F pour 4 décimales, par exemple, et on va lui dire d'afficher la valeur de Y, enregistré ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'assurer qu'on est toujours dans le bon dossier, dans le Jupyter Qt Console. Pour s'assurer de ça, ce que je vous suggère, c'est de tout simplement réécrire la commande cd, ici, et lui dire dans quel dossier on veut aller. Donc, cdmpython. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire, par exemple, run script 2. Donc là, on va exécuter le script. Donc, la valeur de Y est de, point, 0,0,0,0. Ça, ça veut dire qu'on a une très, très, très petite valeur. Chose qu'on peut faire ici, pour réguler un problème, c'est changer F par E. Donc, si on sauvegarde de nouveau et qu'on réexécute le script, la valeur de Y est de, 4,5473 fois 10 à la moins 7. Donc, en notation scientifique, on voit très bien c'est quoi notre valeur. Pour terminer, on comprend ici que, dans cette vidéo-ci et la vidéo précédente, en fait, on a créé une chaîne d'importation. Dans le premier script, on a importé le module numpy pour définir des variables. Ensuite, dans notre script 2, on a importé le script 1 qui lui-même importait le module numpy. Mais on a utilisé directement les variables définies dans le script 1. Dans le script 2, la seule chose qu'on a importé, c'est le script 1. On n'a pas besoin d'importer le module numpy dans ce cas-ci, car le script 1, lui, importe le module numpy. Donc, vous voyez que ça fait une chaîne. On prend le module numpy, on l'importe dans le script 1 pour calculer des variables. On prend ensuite le script 1 et on l'importe dans le script 2 pour calculer de nouvelles variables. Ça, vous pouvez faire la longueur de chaîne que vous voulez. Rien ne vous empêche aussi ici de réimporter le module numpy dans le script 2 pour calculer de nouvelles variables qui vont devoir utiliser les fonctions de numpy. Donc, dans un script, vous pouvez importer à la fois des modules déjà installés sur votre ordinateur et des scripts que vous avez écrits et que, surtout, vous avez placés dans le même dossier que tous les autres scripts. Ça, c'est très, très, très important que tous les scripts que vous écrivez se retrouvent dans le même dossier. Sinon, ça ne marchera pas.